Salut à tous, c'est un Dedei, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, toujours en compagnie de Lulot, sur le jeu Illégal Simulator. Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien, Illégal Simulator c'est quoi ? C'est un jeu dans lequel la journée on va gérer une tout petit supermarché tout mignon tout mignon, et puis le soir, la nuit, en mode illégal, on gère un casino, de la drogue, de l'argent, de la prostitution, il n'y a pas tout ça, mais on aurait pu croire qu'il y avait tout ça. Mais bref, on y va ! Vous allez voir, le jeu est quand même vraiment vide, il est très cool, mais il est vide. Mais vous allez voir, il est cool quand même, donc ça vaut le coup de présenter. Alors, Ill Simulator avec un E, j'ai jamais vu ça de ma vie, mais ça me va. Alors, on peut courir, double SD pour marcher, c'est fait. On peut sauter, touche M pour la carte, on y est. Tab pour la tablette. On peut ouvrir, interagir, donc là c'est notre magasin de jour. Donc là on a la main, ok, notre inventaire, V pour gifler. On peut gifler, et je vais donner un nom à ma boîte. Ça va s'appeler le, alors, mise à niveau du magasin, voilà. Expansion d'espace, nom, marché, personnalisation, voilà, perception d'ancienne, je vais l'appeler lulot pas cher. Comme ça tu peux acheter lulot, tu viens ici d'acheter lulot, c'est bon, t'es tranquille. On confirme, et voilà. Donc si jamais vous voulez acheter lulot, venez chez moi, c'est pas cher. Alors ensuite, monter dans la voiture, d'accord. Alors comment je m'en vais, par contre, voilà, je m'en vais comme ça. Faut que j'allais dans ma voiture, acheter de l'essence. Vous allez voir, le jeu est quand même relativement vide, mais il a quand même un aspect où, alors, on va mettre la lumière déjà, ce qui fait quand même relativement sombre. Il y a un aspect assez original, c'est pour ça que je voulais vous le présenter, donc on y va. Vous pouvez voir, les décors sont magnifiques. C'est plein de vies, plein de détails. Rah, là, c'est vraiment hyper... La texture, elle est magnifique. Vous avez vu la texture, elle est magnifique. Non, vraiment, on est vraiment sur le nouveau jeu de l'année, là. Là, je pense qu'on est vraiment sur le nouveau jeu de l'année. Voilà, je sors. Donc là, il faut que je prenne ceci. Hop, la pompe à essence et que j'aille. De ce côté, fuel. Voilà, on place sa pompe. Donc là, je remets de l'essence. Vous voyez, en bas à gauche, il y a ma barre qui remonte à fond, donc on y va. Alors oui, le véhicule respire. C'est moi qui respire excessivement fort, ce qui fait que... Vraiment, on a l'impression que le véhicule, il bump tout seul. Mais non, c'est moi qui vraiment, je suis en mode... Je suis comme ça, en fait. Il ne faut pas chercher. Ok, on y retourne. Yeah ! Let's go, bébé. On y retourne. On envoie du lourd. Allez. Donc là, il faut que j'aille acheter des produits. Donc je retourne chez WAM, j'imagine. Alors, le jeu paraît vraiment vide. Et vous avez raison. Je vous avais prévenu dès le début. Mais je pense, très sincèrement, qu'il y a un potentiel. Le fait de gérer un truc légal la nuit, un truc illégal... Non. Non, un truc légal le jour, pardon, illégal la nuit, je trouve ça quand même assez marrant dans l'idée. Donc on y va. Je roule. Oh là, regardez comment c'est beau. On a un PNG qui sert de fiel. Incroyable. Les nuages sont bien faits, par contre. C'est un PNG, quoi. Un PNG, c'est tout. Alors, on y va. Donc, allez. Regardez, écoutez le bruit de pain. C'est incroyable. Salut. Non, d'accord. Je pense qu'il est décédé un que tu es justement parlant. J'achète. J'en achète deux. Je vais acheter plein de produits aussi. Je vais acheter des céréales. Je vais acheter des céréales hop comme ceci. Je vais acheter des sneakers. Des oreos. Les oreos, j'achète. À mort. Je n'ai pas assez d'argent. Je n'ai plus assez d'argent. On va retirer un petit peu de biscuits oreos quand même. Voilà. On n'a plus rien maintenant. C'est génial. Et regardez, on pourrait se dire... Oh là, regardez-moi ça. On pourrait se dire, tiens, il va peut-être mettre un diable, un truc cool pour favoriser... Non, non. Parce que pour ça, il aurait fallu réfléchir à son jeu. Et oui. Donc non, bien sûr que non, on ne va pas le faire. Écoutez, en vrai, je suis moqueur. Mais c'est amical. Ça se trouve, le jeu est très bien. On va le voir. On va le découvrir ensemble, de toute façon. Alors, hop là. Oui, stocké au dépôt. Je sais, il n'y a pas de problème. Hop. E pour placer. Alors, on va essayer d'optimiser la place. Voilà, comme ça. Tac. Ah, c'est plaisant de faire ça. Tout bon jeu de simulation adore nous faire des tâches un peu chiantes comme ça. On y est, on est en plein dedans. Vous l'aurez compris, c'est un jeu que je ne vais pas vous encourager à acheter. Loin de là. Celui-là, il est pour l'instant beaucoup trop brut. Mais il peut y avoir un potentiel. L'idée n'est pas incroyable non plus. Mais l'idée n'est pas bête du tout. Elle est assez originale par rapport à ce qu'il se fait. Donc, je trouve ça cool quand même. Et enfin, le dernier ton car et on se barre. Voilà. Hop là. Non, ce n'est pas bon. Ok, on recommence. Allez, tout est passé. Tu ne vas pas m'embêter. Voilà. C'est bon, ça passe. Ça passe. Magnifique. Ok, on y va. Pousse-toi. Voilà. Merci. Voilà. Parfait. J'adore. J'aime beaucoup ce que je vois. Ne change rien, les gars. Ok, on éteint le moteur. On s'en va. On a la batterie. On s'en fout. Hop là. Ouvre. Et mets ça. Mets ça dedans. Comment je mets ça dedans ? Annuler. Hop, mets dans le stockage. Voilà. Là, c'est l'étagère. On verra plus tard. Oh, il y a même un sous-sol. Le sous-sol, c'est pour tout ce qui est illégal. J'avais oublié. Alors, ça, c'est quoi ? Ça. Là, c'est l'étagère. Je ne sais pas ce que c'est. Écoute, je mets tout dans le stockage. On verra bien. On verra bien. Et oui, on pourrait vraiment se dire Oh là là, ils ont dû y penser. C'est une bonne chose, machin. Non, 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 non. Aïe, rien. Regarde, ils ont... Tu pourrais dire qu'ils auraient pu mettre un diable, un truc qui se fait dans à peu près 99% des jeux. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Ils ont pensé à faire ce genre de trucs. Parce que pour ça, il aurait fallu réfléchir à son jeu. Je me moque, mais bon. Alors, on y va. Encore. Écoutez, j'ai plein de stocks. Parce que comme on ne peut pas se faire livrer les choses, qu'il faut vraiment y aller. Je me suis dit que ce qu'allait prévoir du stock n'était pas con, finalement. Et là, je me rends compte que c'est un petit peu relou. Hop. On met. Alors. Là. Eux. Alors, sur le premier étagère, tu vas me placer le max de biscuits. Je veux des oreos partout. Soir à deuxième, tu vas me placer le reste de biscuits. Je mets le max. Sur celle-là, tu vas mettre le 18 biscuits. Et même là, encore 18 de plus. Vas-y, on voit. Fais péter. En bas, il y aura des stickers. Des sneakers, pardon. Des stickers, autre chose. Ça ne se mange pas. Voilà, en place. Voilà. Donc là, regardez. Hop. On a oreo et tout ce qui s'en suit. C'est pas mal. Ah, il faut sauvegarder. D'accord. Tu peux ouvrir le magasin depuis ordinateur. Ok. On ouvre. Voilà. Ok. C'est droit pour ce... Super. Ben, venez, les gars. J'ai plein de produits, les potes. Vraiment plein. Il faut venir. Je vous jure. On dirait vraiment que je me dandine quand je cours. On dirait vraiment un petit dindon. C'est lui qui se dandine. Comme un dindon de cirque. On va y aller de quel dindon je veux parler ou pas ? Ok. On y croit. Ben, moi non plus. Alors ensuite, on a entrepôt. On n'a pas deux étagères. Ah, j'en ai acheté qu'une. Je pensais en avoir acheté deux. Autant pis, c'est pas grave. Les produits, les produits, c'est que des oreo. Ouais, j'ai abusé sur les oreo. J'avoue, c'est abusé. Casino fermé. Ouvrir le magasin. Mais j'ai ouvert le magasin. C'est bon, là. Tu peux ouvrir le magasin depuis ordinateur. Ah, il faut que je serve des clients. D'accord. Les gars ! Allô ! En même temps, avec marqué « Lulot pas cher », tu m'étonnes que je rentre pas. Perso, je rentre pas. Moi, je me barre. Allô ! Allô ! Ah, il m'a fait peur. Il m'a fait peur, ce con. Il m'a fait peur. Premier degré, j'ai eu peur. J'ai fait « Ah ! » comme ça. Genre, j'ai pas vu. Eh, t'achètes ? Que t'achètes ? T'achètes quoi ? T'achètes ? T'achètes un truc. Ok. Il me donne quoi, là ? Je vais faire un check ? Je vais donner de l'argent. D'accord. Ok. T'achètes quoi ? D'accord. Alors, ils achètent sans acheter. C'est fort. Je vais me taper dans la main pour me payer. C'est vraiment la nouvelle puce connectée. Vous me rendez pas compte, mais je suis à la pointe de la tech. Je suis à la pointe de la tech, les gars. Alors, compétence. Qu'est-ce qu'on a comme compétence ? Chauffeur. Charisme. C'est moi, ça. Ah, je peux pas. Restez. Facture. J'en ai pas. Ok. Qu'est-ce qu'il veut, à part de taper dans la main, lui ? Vas-y. Va-t'en. Attends, j'aime bien la lumière. Je suis avec sympa. Super. Et du coup, là, les produits, est-ce que ça part pas ? 18, 18, 15. Ok, je rafraîchis le stock. Ah, j'en ai pas d'autres. Super. Les oreos, ça donne quoi ? Les oreos, alors, va-t'en. Les oreos, il y en a qui sont partis. Rien. J'achète le seul produit qui part pas. C'est une dingue. C'est automatique. Toutant comme ça, moi. Ben voilà, faut vendre, tout simplement. Et après, avec l'argent qu'on va pouvoir se faire, on va pouvoir aller, vous voyez, dans la ville, dans la zone illégale, juste en face, là. Ce qui nous permet d'acheter des choses, je crois. Des choses pas forcément légales de l'égalité, quoi. En fait, je sais pas s'ils font un AVC quand ils arrivent là. Vraiment, genre, si vraiment il y a un arrêt cérébral. Enfin, je sais pas si vraiment il y a un problème, s'ils sont en train de décéder sur place en voyant le prix. Peut-être, c'est peut-être le prix qu'il est... Je sais pas, mais ils sont vraiment en mode, hmm, est-ce que j'achète ? Par contre, les oreos, c'est parti. Les oreos, ça part. Donc, dans 4 clients, on pourra voir ce que je nous réserve. Ah, qu'est-ce que c'est plaisant. Un jeu hyper optimisé qui ne frisse pas quand je tourne la tête, qui ne donne pas envie de vomir. Incroyable. D'accord que c'est vraiment un PNG parce que ça bouge même pas. Le nuage ne bouge pas, c'est automatique. Écoutez, écoutez, il a fait avec les moyens du bord. Ça se trouve, le gars, il avait 10 balles pour faire son jeu. Alors, vous moquez pas ! Allez, un dernier. Casse-toi, là ! Plus du bec ! Bon, le dernier, il nous faudrait un dernier glandu, là. Personne. Attends, on va faire un truc logique. Comme ça, là, on a plus de stock, ici, pour rafraîchir le stock. Ah merde, j'ai essayé de virer. Ah merde ! Ok, bon, c'est pas grave. On a perdu des produits. Si tu les retires d'étagères, ça disparaît. Moi, j'ai vu ça une fois. J'étais à Carrefour. Le mec, il a tiré le produit. Poum ! Disparu. Qu'est-ce qui se passe ? C'est normal ? C'est comme ça, dans le supermarché ? J'ai dit d'accord. J'ai dit d'accord. Je ne sais pas, monsieur, mais ok. Alors, c'est quoi la suite ? Vous rachetez un emplacement, allez dans la zone illégale et ajoutez-le à votre panier en ajoutant... Quoi ? Préparez le casino. Ah bah voilà ! Arrête, par contre, j'aime pas quand on me tabasse comme ça. Je déteste. On y va. Ok, let's go, les gars. On envoie du lourd. Il faudra démarrer, par contre. Allô ? Voilà. Il a vraiment... Excusez-moi, madame. Pardon, monsieur. Voilà, c'est pas contre vous, mec. Oh, attends, attends, attends ! Ah, je pensais que c'était un tremplin au début. Ok. Là, je passe comment ? Il y a des murs partout. Là ? Ah, là ? Voilà. Tranquille. Ah merde, à mon avis, c'était pas prévu que je passe par là. Je dois me garer devant, probablement, parce que là... Alors, comment je ressors, du coup ? Ah, les jeux sont... Des fois, je fais des jeux indés qui sont vraiment bien faits. C'est impressionnant de voir un tel niveau de détail. Alors, c'est quoi le beans, là ? J'ai pas compris. Ok, alors... Ah, faut acheter, d'accord. Niveau produit 1, j'ai pas... Ah ! 1000 balles. D'accord. Non, j'ai pas. J'ai pas. J'ai pas. 750. J'ai pas non plus. C'est génial. Bah, du coup, on reviendra, hein, quand on aura de l'argent, parce qu'on nous a pas prévenu. C'est cool, c'est génial. Ok, on va vendre des produits ? Ouais ! On y va ! Let's go, bébé ! Qu'est-ce qu'il y a de se passer ? Je comprends bien. Allez, let's go, on y va ! Allez, on y croit. Du coup, notre supermarché, il est où, là ? Je crois qu'il est en face, hein. Ok, j'arrive. Il est comme ça depuis une heure. Mec, ça fait une heure, il tend la main, il a pas compris. Bon, bah, les gars, euh... Ouais, bah, achetez quand vous voulez, hein, parce que, bon, c'est pas qu'on a pas... Voilà, c'est qu'en fait, j'ai peut-être pris trop de stock, à mon avis. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de te dire, quelqu'un me l'aurait dit, à mon avis. Quelqu'un m'aurait dit, « Ah, Adé, tu prends trop de stock, mes fils... » Non, non, t'inquiète. Ah, ça a disparu, du coup. J'ai plus rien dans l'entrepôt ? J'ai plus rien dans l'entrepôt, d'accord. Donc, ça a tout fait disparaître, c'est génial. Ça fait tout. Je crois que j'ai tout vendu, déjà ? Non, j'en avais dans l'entrepôt tout à l'heure. Écoutez, pour vous dire la vérité, je m'ennuie trop. Donc, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'essaierai de les faire off quand j'aurai un peu plus de motifs, parce que là, c'est très long. Bon, bordel, c'est... C'est même plus que c'est long, c'est que t'as envie de mourir. Oh là là, c'est quoi, ce lag ? En plus, ce jeu freeze. Non, bah, écoutez, j'arrête. Ça va être réglé comme du papier, j'ai dit que mieux, j'arrête. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'achetez pas le jeu, honnêtement, en premier degré. Merci au développeur de me l'avoir envoyé. Mais en même temps, non, merci. Mais j'aime bien l'initiative que t'as prise, donc vraiment, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir regardé ces petites vidéos. Pourquoi ils font des traces de peinture ? Je sais pas, je sais pas, je comprends pas trop. Merci beaucoup, je vous dis à plus tard. Ciao, bisous ! Sous-titrage ST' 501